C'est important de parler de la République Dominicaine parce que c'est un pays qui est très méconnu. C'est un grand pays, on a 12 millions d'habitants. Et pourtant, en France et dans bien des pays d'ailleurs, on ne connaît que les plages de la République Dominicaine et les hôtels tout inclus. Et c'est un pays qui a une histoire, qui a une culture, qui a une géographie particulière, des traditions. Et ça me tenait à cœur de le faire connaître puisque c'est mon pays de cœur, je dirais mon pays d'adoption, où je passe de longs mois chaque année. Et j'avais envie effectivement de partager les richesses de ce pays et notamment son histoire avec des lecteurs. C'est un travail de documentation classique, je dirais. Donc je cherche les informations où elles se trouvent, d'abord sur Internet, mais également dans les archives des journaux. J'ai beaucoup travaillé dans les archives nationales dominicaines. Beaucoup de lectures également, des ouvrages universitaires, des thèses ou des mémoires qui relatent une partie de cette histoire ou certaines anecdotes qui correspondent à cette période et à ces pays que nous traversons avec la saga. Donc c'est un travail, je dirais, de documentation classique, long, difficile parfois, extrêmement enrichissant. Ça, c'est une certitude. En fait, j'ai rencontré un des derniers pionniers de cette aventure, un vieux monsieur qui m'a ouvert les portes de sa mémoire alors que je faisais un reportage sur le pays. Et donc il m'a conté cette histoire et il m'a semblé que c'était une aventure absolument extraordinaire. D'abord, je ne connaissais pas cette miette d'histoire. Et ensuite, c'est surtout l'aventure humaine qui m'a extrêmement émue. La façon dont ces gens, lui, ses compagnons, se sont reconstruits à partir de rien. Exilés dans une île dont ils ne possédaient aucun code, qui leur était totalement étrangère, aussi bien au niveau de la langue, de la culture, de ce qu'on attendait d'eux. Donc on m'a raconté cette histoire et j'ai décidé d'en faire un roman quand ce monsieur est décédé parce que je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne l'avait raconté et que c'est une histoire, une histoire de vie, une miette de la grande histoire également qui pouvait se perdre puisque quasiment personne ne la connaissait. Donc à son décès, j'ai décidé de m'atteler à la tâche et je me suis dit qu'effectivement, il avait fait de moi une porteuse d'histoire et qu'il ne fallait pas négliger ce cadeau qu'il m'avait fait. Alors le dernier volume de la saga, Un invincible été, se déroule des années 80 jusqu'en 2013. Donc il va couvrir la maturité et le début de la vieillesse de Ruth, la fille, donc la seconde génération. Et il va couvrir également la vieillesse du personnage principal qui est le fil rouge de toute la saga, Alma, qu'on va suivre jusqu'à son décès centenaire, à 101 ans également, parce que symboliquement, je voulais amener un personnage jusqu'au 101 ans du monsieur qui m'a raconté cette histoire. Et donc c'est une espèce de tribu aussi de terminer à cette date-là à la personne qui m'a ouvert les portes de cette histoire. Donc on va traverser une trentaine d'années d'histoire de la République dominicaine avec les enjeux actuels du pays, les enjeux économiques, les enjeux politiques, écologiques aussi, touristiques. Et puis également, puisque des personnages vivent aux États-Unis, on va assister au grand bouleversement américain. Également ce qui se passe en Israël, également ce qui se passe en Haïti, puisque c'est le pays voisin de la République dominicaine, avec le terrible séisme de 2010. Donc voilà, autant de choses qu'on va croiser, d'événements qui vont jalonner les trente années de ce dernier volume. Alors ça a été difficile, mais je crois que j'ai mis un terme à la saga, c'est-à-dire qu'effectivement on arrive en 2013, et il nous reste peu de temps finalement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je pense que réellement le décès d'Alma à 101 ans clôture cette histoire, et la clôture de façon symbolique. Donc je ne pense pas pouvoir travailler de nouveau sur ces personnages dont j'ai eu du mal à lâcher la main. Sinon ça aurait été des spin-offs, ou des histoires de personnages secondaires à raconter. Donc non, j'ai réellement mis un terme à cette saga, et je me dis que l'histoire est vraiment bouclée, complète. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil à la fin du livre. Si on regarde la dernière phrase du livre, on va se rendre compte que la dernière phrase d'Un Invincible été boucle la boucle. Et oui, je me suis attelée à un autre roman, mais qui n'a rien à voir avec cette saga, si ce n'est qu'il se passe également en République dominicaine, et qui raconte la vie d'une femme méconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501